C'est bon ou pas ? Ah oui oui, je suis une fidèle. Voilà c'est bon, on se renouvelait pour un an. Vous avez accès à des petits services en ligne. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le projet a commencé avec deux personnes de la médiathèque qui sont venues proposer le projet de masteriser tout le rez-de-chaussée qui va être prochainement réhabilité. Le premier contact avec les personnes de la médiathèque était vraiment très spontané, simple. Il y a une partie exposition, vous avez des livres à disposition, faites vraiment ce que vous voulez, invitez qui vous voulez. Nous, quand il y a de la peinture et que c'est carte blanche, on est toujours présents. J'ai peint, je peins depuis 15 ans cette main. Le graffiti, enfin grave dans la rue, on le voit tout de suite. Moi, il fallait que je renouvelle mes idées, il fallait que ça me motive encore. Du coup, je me suis dit, je vais faire le contraire. Au mieux d'être sur le mur, je vais décrocher du mur et je vais être en fantôme. Du coup, j'ai trouvé des BD, j'ai trouvé des gros bouts de carton, j'ai découpé de main, j'ai commencé à coller. C'est venu spontanément. Cette BD, j'en suis fan à mort, c'est Akira. C'est quand j'étais tout petit, c'était la BD que je lisais. Moi, mon père, il est peintre aussi, du coup, j'avais déjà cette envie, je mettais un peu les mains dedans. Et là, tomber sur cette BD, ça m'a donné envie de retravailler avec. En fait, je suis en train de faire une minute de tag, en fait. Une sorte de mur de graffiti, de garde à vue, de cellules de garde à vue. L'idée, c'est de montrer l'essence de ce que moi, j'aime dans le graffiti, qui est d'écrire son nom. C'est le mélange des deux qui m'intéresse. L'équilibre d'une typographie, à la base, d'une finesse, mais avec une technique vraiment de bourrin. Et du coup, c'est chouette de ne pas tout maîtriser, justement. C'est des erreurs qui n'en sont pas vraiment faites. En fait, je fais ça, je trouve ça beau. Ça vient aussi contraster avec d'autres parties de l'expo, qui sont plus propres. Moi, je viens vraiment du graffiti, en fait. Je n'ai pas fait des écoles, des formations ou quoi que ce soit. Moi, j'ai commencé le graffiti en 89. Vraiment, j'ai plongé dedans. Mais par la suite, c'est le graffiti qui m'a amené à faire les beaux-arts. Là, en l'occurrence, c'est tiré d'un buste qui se trouve au musée de la piscine, en fait. On peut avoir des références classiques tout en étant graffeur. Et c'est ça un peu l'enjeu de la chose, c'est d'utiliser l'outil bombe pour ramener, enfin, exprimer quelque chose de doux et de poétique. Et quelque chose aussi qui emmène ailleurs, en fait. Je fonctionne très, je suis instinctif, je marche au feeling. Dès que je vois une image, elle me plaît, j'ai envie de la reproduire. J'ai eu tout de suite l'idée de faire un mur de livre, en fait. Parce que c'est ça, le graffiti, c'est qu'on fait des choses sur des murs. J'aime bien le rendu, en fait. Je suis assez agréablement surpris du rendu du mur de livre. En fait, c'est un peu ça pour moi, le graffiti, ça a toujours été cette motivation. C'était de, quand les gens voient ce que je fais, ils font « waouh ». « Waouh, il a fait ça avec des bombes de peinture ». C'est balèze, quand même. Je bâtis une usine, donc ça fait deux semaines que je viens ici, à la médiathèque. Pour mouler des briques en papier, justement, qu'elles aient le temps de sécher. Au niveau symbolique, c'est un peu dur quand même d'être là, dans une médiathèque, à triturer le papier, déchiqueter, massicoter les livres. Mais c'est pour faire des briques et rebâtir une usine. Donc, le symbole est là. C'est du coup un peu un double clin d'œil, aussi bien ici, aux usines, qu'on avait ici, lors de l'industrie textile. Mais c'est aussi un clin d'œil au fait que, moi, j'ai pas mal peint dans les friges, comme ça. C'est la peinture sur les murs, du coup, qui m'a amené après, petit à petit, vers la toile, vers le volume, la sculpture et d'autres techniques. C'était mon collègue d'atelier qui est décédé maintenant, qui avait ce moule à brique. Donc, finalement, c'est sa technique que je perpétue ici. Et en quelque sorte, cette œuvre-là, ça servira à lui rendre hommage également. Là, je suis en train de faire un paysage tiré d'un dessin animé des années 50. Une forêt, l'orée du bois. Je sélectionne des trucs qui sont proches de mon style graphique. Donc, un trait assez bande dessinée, contour noir, peu de couleurs. Pour moi, c'est une sorte d'ouverture vers un autre monde, si tu veux. L'idée, c'est un peu de créer un arrière-plan pour une histoire. Une histoire, aller à raconter, à se raconter. C'est le spectateur qui va se faire raconter. Actuellement, je fais ce genre de décor dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !